C'était un moment absolument passionnant pour moi parce que déjà j'ai je découvrais un monde dont je ne connaissais rien et surtout c'est un monde qui est très mystérieux et très confidentiel en fait puisque tout ce qui entoure la question des enfants en France se fait à huit clots donc c'est exceptionnel de pouvoir assister à tout ce à quoi j'ai assisté donc sans avoir fait ça il n'y aurait pas de film possible donc c'était indispensable mais moi à titre personnel même au delà du film ça m'a énormément déjà à remuer parce qu'on voit des choses vraiment bouleversantes et aussi beaucoup de violence c'est assez dur à digérer et c'est pourquoi j'ai tant d'admiration pour les gens qui sont en contact de ça tous les jours de leur vie parce que moi au bout de trois jours déjà j'étais pulvérisée donc voilà ça m'a énormément enrichi à titre personnel et puis c'était un travail mais absolument indispensable préalablement au film. D'une part la violence et d'autre part l'engagement, la foi. Ce que j'ai constaté chez ces jeunes alors c'est pas toujours de la violence exprimée parce que dans le bureau des juges en général ils sont soit ils sont mutiques soit ils se tiennent à carreau et puis dès qu'ils ont passé la porte du juge ils recommencent à parler comme des charretiers et tout c'est assez amusant d'ailleurs mais c'est surtout quand j'ai été dans les centres éducatifs où là bon les enfants s'ils sont enfermés c'est qu'ils ont déjà fait quand même pas mal de choses et là même quand il n'y a pas de violence qui s'exprime il y a une violence latente qui est très angoissante et on sent qu'ils n'ont pas confiance en les adultes donc moi j'étais quelqu'un d'extérieur en plus donc il y a beaucoup d'animosité, de méfiance, moi j'avais un peu peur même donc voilà et je comprends que c'est simplement que d'une part effectivement ils ont des histoires qui font qu'ils n'ont pas confiance dans le monde adulte d'autre part qu'ils n'ont pas le langage pour exprimer les choses et que souvent ça passe par des insultes ou de la violence physique parce qu'ils ne savent pas finalement s'exprimer autrement donc j'ai beaucoup plus de compréhension maintenant vis-à-vis de tout ça depuis que j'ai fait ce stage et d'autre part donc j'ai découvert que ces gens qui travaillent dans ce monde là sont des gens qui ont une vocation parce qu'on ne peut pas faire des métiers aussi durs, aussi ingrats, aussi mal payés d'ailleurs par ailleurs sans être totalement convaincu par ce qu'on fait et aussi une foi dans l'être humain, dans sa capacité à évoluer et à se transformer J'aimerais aussi parler de la cast, comment elle travaillait avec quelqu'un qui a commencé comme Rod Parado avec Miss Catherine Deneuve Il n'y a pas de différence pour moi entre ceux qui... enfin je veux dire c'était très différent pour moi de travailler avec Rod Parado que de travailler avec Catherine Deneuve Catherine Deneuve c'est un Stradivarius donc elle va me jouer exactement la note que je veux Rod Parado c'était un violon, il n'y avait pas de cordes quoi donc c'était très difficile d'arriver à avoir les notes que je voulais donc c'est pas le même travail mais en revanche entre eux, acteurs professionnels, non professionnels, une grande star comme Catherine Deneuve ou un petit gars qui était menuisier il n'y a aucune différence C'était un très grand honneur en soi et puis aussi parce que c'est ce film là qui est un film à caractère social qui est un film... enfin pas facile, pas glamour, pas fait pour plaire, pas commercial voilà donc c'était une place très forte pour un film comme celui-là Merci 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 Merci